Vous pouvez présenter votre amendement, M. Bernard Lissis. Merci, Mme la Présidente. Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite, tout en maintenant les niveaux importants des amendes, qui sont prévus par le texte, supprimer la référence à la peine d'emprisonnement, qui, pour notre groupe, est excessive et surtout, surtout, inefficace, au regard de l'impératif de prévention de la récidive dans le cadre de ce délit de rodeo motorisé. Philosophiquement, cette proposition de loi maintient la logique de la référence à la prison et maintient la logique de peine complémentaire pour les alternatives à l'incarcération, en l'occurrence, le travail d'intérêt général. Pour notre groupe parlementaire, les aménagements de peine et les alternatives à l'incarcération ne sont pas une simple politique de gestion des flux carcéraux et il est de la responsabilité du législateur de ne pas inscrire systématiquement la référence à la prison pour tous les délits et crimes. En l'espèce, la France insoumise considère qu'au regard de la prévention de la récidive, il est plus efficace de condamner les personnes liées au délit de rodeo motorisé à une mesure alternative à l'incarcération plutôt qu'à la prison. En effet, au regard de la population pénale visée, nous pensons qu'une peine autonome de tige, riche de sens, est plus à même de répondre efficacement pour prévenir ce type d'actes anticommunautaires et leur récidive. Robert Badinter considérait que cette peine de tige a une double finalité, éviter l'emprisonnement et faciliter la réinsertion, permettant de, je cite toujours, calmer l'angoisse d'une société pour qui, lorsqu'il n'y a pas de prison, il n'y a pas de sanction. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure ? Bien, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, il faut laisser les juges faire leur travail et prononcer les peines qui leur paraîtront le plus adaptées en fonction de chaque cas. Donc la proposition de loi ici présente permet de laisser un large éventail de peines de prison, sachant que ce sont aussi des maximums, mais il y a aussi des amendes qui sont prévues. Bon, le fait de renoncer à qualifier ces agissements de délit ferait un peu tomber l'édifice de cette proposition de loi. C'est pour ça que l'avis de la commission est défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Monsieur le député Bernalissis, donc, comme on vient de le dire en matière délictuelle, la peine d'emprisonnement est la peine de référence, de principe, comme la peine d'amende. Cette peine de référence n'empêche pas, bien sûr, le juge de prononcer d'autres peines conformément aux dispositions de l'article 131-3 du Code pénal. C'est le cas, par exemple, du travail d'intérêt général, qui peut être prononcé par un juge en vertu de son pouvoir d'individualisation de la sanction. Ainsi, l'article 131-8 du Code pénal prévoit que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 280 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré, naturellement, au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilité à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. Ce qu'on appelle les tiges, comme vous le savez. Il est donc inutile de prévoir ces dispositions, et le gouvernement est donc défavorable à votre amendement. Je vous remercie. Monsieur Di Philippot, vous avez la parole. Merci, Présidente. Allons bon, des peines d'intérêt général, et pourquoi pas aussi des stages de bonne conduite ou de pilotage, tant qu'on y est. On l'a dit tout à l'heure, l'échelonnement des peines appartient au juge, je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame la Ministre, mais surtout on est face à des gens qui sont souvent organisés en bande, qui sont des gens dangereux, qui souvent sont des gens armés, qui parfois participent à des trafics. À un moment donné, le rodeo, c'est seulement la partie visible et émergée de l'iceberg. Il convient, quand on met la vie d'autrui en danger, à un moment donné, d'être incarcéré. Il faut envoyer un message de fermeté à des gens dans des endroits où la notion de respect de la loi a totalement disparu. Je vous remercie. Monsieur Bernard Isis, vous avez la parole. Je vais faire une double réponse de ce fait. Je pense que vous vous trompez complètement, cher collègue. Quand vous mettez les personnes en prison, certains s'en enorgueillissent et en font un parcours délinquantiel. Ils ressortent recidivistes et encore plus délinquants. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Non, non. Le travail d'intérêt général a, sur la prévention de la récidive, un taux bien meilleur. Ce n'est pas la panacée non plus. Ce n'est pas 0%. On est d'accord. Mais c'est bien meilleur. Et quand vous dites qu'ils ont des armes, ils trafiquent des stupéfiants, etc., c'est d'autres articles du Code pénal où il y a des références à la prison. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas de ça. Et il ne s'agit pas de se dire, comme on échoue à trouver des moyens pour les attraper sur ces raisons-là, alors on va les attraper sur le rodeo. Ce serait un aveu de faiblesse. Ce serait un aveu de faiblesse, très clairement. Et je ne veux pas qu'il y ait ici un aveu de faiblesse de notre système de police et de justice. Sur la peine de tige, la mettre comme peine principale. Vous savez que c'est un débat qui aura lieu, par ailleurs, dans la future réforme de la justice. Un certain nombre de magistrats, de professionnels du droit, sont favorables à ce qu'il y ait un triptyque dans les sanctions, les peines qui peuvent être prononcées. C'est amende, peine de probation, peine de prison. Et que la peine de probation, dont fait partie le travail d'intérêt général, puisse être une peine autonome. Je ne vous dis pas qu'en l'état actuel des choses, le magistrat ne peut pas la prononcer. Bien sûr, je sais qu'il peut la prononcer, que c'est un maxima qui est fixé dans la loi. Mais les magistrats font en fonction des lois qu'on vote. D'accord ? On est d'accord ? Donc, si on votait demain que la peine de référence, c'est le tige en matière de rodeo, il prononcerait des tiges et les autres pleines complémentaires, y compris des stages de bonne conduite, cher collègue Di Philippot. Voilà le sens de cet amendement. Et c'est de dire, soyons ambitieux, finalement. Soyons ambitieux. Ne nous résignons pas à la solution de facilité, qui est l'incarcération, qui ne produit pas les effets que nous souhaitons, qui est inefficace. Je vous remercie. Monsieur Réberot, vous avez la parole. Il me semblait, monsieur Bernalicis, que madame la ministre avait été extrêmement claire. Il y a dans ce pays des juges d'application des peines. Donc, ils sont amenés à voir comment la peine peut faire l'objet d'une peine de substitution. Et ça peut se traduire, effectivement, en fonction du travail du juge, par un travail d'intérêt général, ou d'autres aspects aux mains du juge d'application des peines. Et d'ailleurs, dans la réforme, effectivement, qui aujourd'hui est en cours de réflexion, réforme de la justice, il s'agira d'augmenter la capacité de pouvoir proposer des peines de substitution lorsque c'est possible, lorsque c'est possible, lorsque c'est souhaitable, et lorsque le juge en aura décidé. Voilà, monsieur Bernalicis. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que cela. Très bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir procéder au scrutin. Je vous rappelle qu'il y a un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. et nous votons sur l'amendement numéro 11. Chacun a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votes en 77, exprimé 72, majorité à 37, pour, deux, contre, 70. Cet amendement est rejeté. Nous abandonnons des amendements.